Générique 7h42, bonjour Pierre Nora Bonjour Marc Wanchet, bonjour à toutes et à tous Comment dire, c'est plus qu'une oeuvre, c'est à toute votre vie à nouveau que vous nous conviez avec la parution, Pierre Nora, la parution conjointe de trois recueillis d'articles Heureusement je n'ai eu que les deux premiers Non non, de deux pour l'instant, je vous ai parlé le troisième momentanément On a eu les deux, historien public et présent, nation mémoire, qui vient d'apparaître chez Gallimard J'ai décidé enfin de méditer, dites-vous méditer M apostrophe Mais on pourrait penser aussi de méditer quand on lit vos articles et le prend sur le thème, ce fameux thème de la méditation Puisqu'on sent parfois comme une sorte au fond d'inquiétude, tant que l'on se penche sur le passé pour essayer de comprendre le présent Pour vous raconter, vous définir en deux mots pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore On peut dire que ça fait donc maintenant une cinquantaine d'années que vous disséquez les métamorphoses de la France Vous avez sondé les méandres de notre mémoire nationale parce que, dites-vous, l'histoire est nécessaire à l'intelligence de l'actualité Vous êtes le grand éditeur que l'on sait Et nous allons ce matin essayer de vous prendre au mot Et convier donc ces lumières du passé sur le volcan sans cesse en éruption des événements de l'actualité J'ai envie tout attraque de vous demander là, puisque justement l'histoire est nécessaire à l'intelligence de l'actualité C'est l'actualité là, telle qu'elle se déroule, comme chaque matin dans les matins de France Culture Et dans d'autres radios et dans les journaux, vous intéressez ? Est-ce que vous en retenez ? Est-ce qu'il y a quelque chose à décrypter entre la lettre à ses petits-enfants Et leurs petits-enfants de Corinne Lepage, la chronique de Clément Tinotin, celle d'Hubert Vertas ? Que dire ? C'est plutôt sur les journaux là Je feuilletais ce matin Libération en vous écoutant 68% voix sur Libération Sondage exclusif à la Une Oui, un sondage, voix Sarkozy battue Moi je dirais comme historien, non, pas du tout Je fais partie des 35 ou des 32 restants, il me semble Et c'est vite dit, c'est 68 Surtout si on apprend en même temps que Borloo ne se présente pas On ne voit pas, non, c'est absolument indécidable Alors ce que c'est l'historien là, c'est que c'est décrypter le présent avec prudence La seule chose que je peux probablement vous dire, c'est que ça se terminera au finish à 51% pour l'un ou pour l'autre Comme d'habitude C'est tout, voilà Alors Pierre Nora... Vous savez, il ne faut pas demander de prévision aux historiens, il y en a un célèbre comme ça C'est quand même le grand historien Ernest Lavis Celui de la grande histoire de France Et à qui en 1913 on demandait de prédire un peu l'avenir Et qui disait, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas la guerre Alors il ne vaut mieux pas demander à un historien de prédire l'avenir Il faut lui demander d'aider à décrypter effectivement le présent Mais le savoir de l'historien, il est justement quoi ? De se méfier du présentisme, des chiffres, de l'actualité ? C'est de redonner un peu de perspective de longue durée D'enracinement dans le temps A des questions effectivement que le zapping, le culte de l'immédiat Accule à réagir immédiatement Et par conséquent à donner un peu de leste, de poids, de sentiment de la continuité A une époque qui en manque totalement Parce que tout la contribue à l'enfermer dans son propre présent Alors qu'on n'a de cesse que d'avoir à la bouche les mots de mémoire et d'histoire Regardez la semaine dernière, le Sénat passe à gauche La presse titre historique, c'est historique Oui, on dit même souvent historique avant que ce ne soit arrivé maintenant Mais je vous dirais présent et mémoire C'est un couple qui va ensemble Dans un moment ou dans une conception plus traditionnelle De la société, de la culture, du temps Vous aviez une sorte de continuité entre le passé et l'avenir Et le présent était une sorte de trait d'union entre ce passé et l'avenir Et l'histoire, c'était une certaine façon de réserver du passé ce qui permettait d'affronter l'avenir Alors c'est cette continuité qui s'est brisée aujourd'hui Et qui fait qu'enfermé dans son présent, c'est le présent qui est devenu une sorte de catégorie de soi-même Mais catégorie d'intelligibilité Et du coup, la mémoire est absolument complémentaire Vous aviez de l'histoire quand vous aviez un temps continu Et vous avez de la mémoire quand vous avez un temps discontinu Et pourtant, c'est quand même bien vous qui avez contribué à vouloir absolument à ce que l'historien se penche Sur le moteur en train de ronfler Oui, bien sûr, j'ai eu du flair si j'ose dire C'est-à-dire que dans les années 80, j'ai dû, en historien, pressentir qu'il y avait un immense changement A la fois social, national, civilisationnel, comme on dirait aujourd'hui Qui était en train de travailler les profondeurs du temps et de la France Et que cette montée en puissance, si vous voulez, de la... Comme vous disiez tout à l'heure, je crois que vous condamniez le mot montée en puissance Moi, je ne condamnerai pas aussi fort que vous Monter en puissance de la mémoire était un des phénomènes formidables de notre temps Et qu'il était lié, évidemment, à deux choses D'une part, à une accélération formidable qui nous privait de plus en plus vite de tout le temps passé Et qui nous rendait rapidement orphelins de notre propre passé Et deuxièmement, où il y avait un affranchissement, si vous voulez, social De toutes les minorités autrefois condamnées à n'avoir qu'une mémoire privée Comme les femmes, par exemple Qui n'avaient qu'une mémoire de femmes Et qui, tout d'un coup, ont commencé à avoir une mémoire, je dirais, publique Qui entrait dans le registre de la collectivité nationale Ça a été vrai de toutes les minorités sexuelles, religieuses, provinciales et autres Et ça a été quand même le grand phénomène qui a promu la mémoire Qui est en fait de l'histoire Et vous dites que cela s'est arrivé à un moment qu'il faudrait peut-être mieux étudier Le réhabiliter, je ne sais pas si c'est le bon mot Mais en tout cas, on va dire, pour le faire recours, c'est le moment Giscard C'est-à-dire, je suis frappé de ce que c'est la décennie 70-80 Où tout bascule Et notamment au moment où Giscard veut faire entrer la France dans une sorte de modernité Avec des lois très nouvelles, dites-vous quand même L'IVG, le droit de vote à 18 ans Là, à ce moment-là Vous me permettez de préciser Parce que ce qui me frappe dans l'affaire Giscard C'est la rupture qu'elle exprime Avec la double grande tradition communiste et gaulliste Qui régnait sur la France depuis 1945 Constituant cette espèce d'appareil politique Qu'on appelait le gaulo-communisme, si vous voulez Et que Giscard, économiste, parisien, technocrate Rompait complètement avec sa tradition Qui avait représenté deux versions très fortes de la légitimité nationale Il tente une échappée Et il représente, en tous les cas, une sorte d'échappée ou de rupture Et effectivement, ce qui m'a beaucoup frappé C'est à quel point, dans cette décennie, il n'y a pas que Giscard Et il n'y a pas que la fin du gaulo-communisme Il y a, en 1975 On passe au-dessous des 10% de paysans Alors qu'en 1945, on avait encore la moitié de la population française Qui était paysanne En 30 ans, une sorte de stabilité millénaire a basculé Et encore, les 10% étaient des agriculteurs Et puis des paysans, ce n'est pas la même chose C'est un basculement en profondeur qui est extraordinairement profond Et puis, il y a une troisième, je dirais, date Qui, au milieu de cette... Symbolique, presque, qui est au milieu de cette décennie Marque beaucoup C'est ce que j'appelle le solienitsine, si vous voulez C'est-à-dire la révélation du goulag Qui a terni l'image De, définitivement, l'image de la Russie Et de l'URSS, encore Et donc, a donné une sorte de date symbolique Au début de la fin de l'idée révolutionnaire, si j'ose dire La vraie fin de la vraie fin, je dirais, c'est Essel qui l'a donnée Parce que, indignez-vous, c'est ça que ça veut dire pour moi, historiquement Si vous me demandez C'est la fin mondiale de la révolution Le succès mondial de... De Stéphane Essel, oui Oui, bien sûr Parce que c'est indigné, c'est le contraire de se faire de la révolution Mais enfin, bon En tous les cas, le début de la fin, ça me paraît en 1975 Et ça Alors, vous voyez, il y a eu une conjonction Au milieu de cette décennie même Qui symboliquement exprimait Cette transformation Très en profondeur De la conscience nationale Insidieuse, invisible Et très profonde Dont nous n'avons pas fini De connaître les conséquences Et si vous voulez une autre date symbolique Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette décennie C'est évidemment l'année du patrimoine Que Giscard avait décidé Après l'année de la femme et de l'année de l'enfant Et qui a eu lieu en 80 Et où tout d'un coup Tout d'un coup Le ministère de la culture Stupéfait En lançant des appels d'offres A vu remonter des profondeurs De la province Des quantités de demandes De petites associations Qui n'avaient rien demandé Depuis quelques années Pour rafistoler l'avoir du village Et essayer de S'attacher A la restauration D'un patrimoine local Et puis Ce n'étaient pas Des petits aristocrates De province Qui demandaient ça C'étaient des 68 ans Retraités Et c'étaient Des instituteurs Et pas des curés Donc il y a eu Une sorte d'avènement Du sentiment Du patrimoine Qui est très révélateur De cet avènement Je dirais De la mémoire Et chose curieuse Au fond C'est que Mitterrand Dont l'arrivée au pouvoir Et celle fracassante De la gauche A paru marquer La grande rentrée De la France Dans l'histoire Avec un grand H Eh bien A commencer Son septennat Sous le signe D'une visite au Panthéon Qui était une réconciliation Avec la mémoire De la France Bref Ces grandes Ces grandes épousailles De l'histoire Étaient un peu Des retrouvailles De la France Avec sa mémoire Pierre-Laura Historien public D'un côté Présent de la science Mémoire de l'autre Ce sont quoi Autant de livres Non vous voulez que je vous explique Ce que c'est C'est le bouquin En un petit mot Mais enfin C'est une manière De vous présenter Enfin D'un seul bloc Avec tous les textes Que vous avez publiés D'ici de là Depuis bien longtemps C'est d'une certaine façon C'est pour ça que je vous demandais Si vous auriez pu écrire J'ai décidé de méditer Méditer en un seul mot Méditer en un seul mot Je ne sais pas Mais La vérité C'est que Ces trois livres Projetés Dont deux Paraissent en ce moment Sont l'un Un peu Historien public A partir des interventions Que j'ai été amené Comme historien A faire sur le plan public Et dont les dernières étaient Mettons sur le musée de la marine Donc pour se souvenir Mais qui ont commencé Dès la guerre d'Algérie Et qui composent une sorte D'auto-portrait En creux A travers un portrait D'époque De tous les gens Que j'ai été amené A rencontrer Et des polémiques Dans lesquels j'ai été lancé Bon Le deuxième Qui est disons A un étage supérieur Présent Nation mémoire Essaie de théoriser Ce que je viens En un sens De vous résumer En quelques minutes C'est à dire La constellation idéologique Qui s'est mis en place En France Dans les années 80 Et depuis une trentaine d'années Au fond C'est cette philosophie D'époque L'historien Et puis le troisième Ce seront des articles De fond Sur En général La France Puisque comme vous le disiez Au début C'est mon sujet Principal Et que je ne recule pas Devant l'idée De parler De l'identité française Quitte Non pas à la défendre Mais à montrer En quoi Elle a tellement changé Nous y reviendrons Bien sûr En seconde partie Des matins De France Culture Et puis notamment Avec cette question Que nous vous poserons Quand vous écrivez Dans Écrivain public Il y a un hiatus Entre l'expérience Historique vécue Et l'expérience Intellectuelle D'historien Qui m'a longtemps Plongé Dans le malaise J'aimerais en savoir Davantage Sur ce qu'est ce malaise Mais peut-être La réponse était Dans la définition Que fait de vous Philippe Meillard Dans la biographie Que vous a consacrée François Dose Philippe Meillard A la question Que l'on pose Qui est Pierre Nora Philippe Meillard répond C'est très simple Si vous avez la solution Il a le problème Écoutez j'adore Philippe Mais je n'ai pas compris Ce que vous voulez dire Sous toutes les coutures C'est l'heure de la chronique De Brice Couturier Bonjour Brice Bonjour Marc Vous ne cessez De nous le rappeler Pierre Nora Nous autres français Entretenons avec notre passé Un rapport changeant Mais toujours bizarre Alors rappelons-en Les principaux chapitres Même si le défi Est presque impossible A réaliser en trois minutes Mais je vais essayer La génération Des historiens romantiques Augustin Thierry Minier Guizot Se fixe pour tâche De réintroduire De la continuité Dans une histoire Que la césure révolutionnaire Semble avoir rompue Face au sentiment D'étrangeté Que tout le passé Commence à produire Sous l'effet de la modernité Ils mettent en oeuvre Une poétique De la résurrection Des morts Et c'est le moment Michelet Que vous connaissez Particulièrement bien Le deuxième épisode De cette histoire Pierre Nora Vous en êtes le spécialiste Les deux chapitres Des lieux de mémoire Consacrés L'un à l'Avis Instituteur National Et à son Histoire de France D'autre part En livre Le programme Unir la science Et le patriotisme Mobiliser le positivisme Historique Pour le combat civique Et républicain Dans la perspective D'une revanche Possible sur l'Allemagne Troisième temps fort Sous l'influence De l'école des annales L'histoire devient Composante des sciences sociales Science sur lesquelles Elle s'appuie Pour viser elle-même A un savoir global Sur le passé Disons Le moment brodel A la fin des années 70 Nous sommes entrés Dans une toute autre dimension De la conscience historique Et c'est à vous Plus qu'à tout autre Pierre Nora Que nous devons D'en avoir pris conscience Puisque vous l'avez nommé Au point que François Doss L'un de nos grands historiens Des idées L'ait baptisé Le moment Nora Alors c'est quoi Le moment Nora ? Et bien c'est notre époque Nous sommes environnés De traces De signes De monuments Et de reliques Ce que vous avez nommé Lieux de mémoire Qui n'ont cessé de faire sens Qui ont pardon Qui ont cessé de faire sens Pour nous Avec lesquels Nous ne vivons plus De plein pied Ainsi que le faisaient Nos devanciers D'où la nécessité D'interroger ces vestiges Laissés là De retrouver le sens Qu'ils ont pu prendre A différentes époques Mais en même temps Que nous avons divorcé De notre passé Nous avons aussi cessé De nous projeter De projeter notre avenir Sur l'horizon D'un quelconque progrès La linéarité Qui nous reliait En amont A un passé connu Et en aval Un avenir prévisible C'est rompu Et là je vous cite Vous le disiez tout à l'heure À Marc Wanchet Continuité brisée aujourd'hui Enfermée dans le présent Disiez-vous ce matin Voilà ce que nous sommes devenus Et ce n'est pas sans rapport Avec l'entrée en guerre Des communautés mémorielles Contre une histoire nationale Dont elle dénonce La longue domination Le retour Des refoulés identitaires Signent en effet La fin du roman national Or ce n'est pas seulement L'histoire nationale Qui est l'objet Des attaques De mémoire collective C'est l'histoire elle-même Avec sa prétention A un savoir objectif Et cumulable Qui est visée Par des mémoires collectives Qui comme vous le dites Relevant de la croyance N'assimile que ce qui les conforte Telle-même Mémoire qui recompose Le souvenir des expériences passées A leur gré Et en fonction des besoins Politiques du moment Alors votre stratégie Pierre Nora Face à ce pullulement Des mémoires collectives Particulières Sur le corps De l'histoire nationale En décomposition Et bien ça a été La fameuse entreprise Colossale Des lieux de mémoire Quant au fameux devoir de mémoire Agité dans la course À la concurrence Entre les victimes Et bien il a abouti À la manie Bien contemporaine De substituer À l'histoire Une espèce de tribunal Permanent Des crimes Du passé Vous écrivez Et vous vous exclamez À quand la criminalisation Des croisades En effet De quelle supériorité morale Pouvons-nous nous targuer Pour prétendre nous ériger En juges d'ancêtres Et devanciers Dont nous nous efforçons Même pas de comprendre Les actions Quand bien même Nous les connaîtrions Pierre Nora Écoutez Comme dirait l'autre Vous m'avez compris Donc je reste un petit peu On a passé le week-end Avec vous Marc et moi Nous avons passé le week-end Dans votre compagnie Synthèse Que j'ai mis Je vous avais dit Que j'essayais Est-ce que vous tentez De répondre Ou pas Quand même À ce que je vous demandais Également Et peut-être avec Brice Essayer d'avancer D'un cran Sur cette idée Sur ce hiatus Que vous décrivez Page 10 De l'Historien public Il y a un hiatus Entre l'expérience historique vécue Et l'expérience intellectuelle D'historien Qui m'a longtemps Plongé dans le malaise Ah oui Je parle de ma génération Et je parle seulement De moi là C'est-à-dire que Moi je suis Je suis un enfant de la guerre Et qui Entre les années 45 Et les années 70 80 A vécu Intensément Un certain nombre D'aventures nationales Dans sa chair Pendant la guerre Parce qu'il se trouve Que j'étais juif Et donc Peu traqué Et que j'ai fini Dans le Bercors Enfin Dans le Bercors Je Caché dans le Bercors Mais que j'y ai vu Beaucoup de choses Que juste après la guerre Il y a eu Cette France Déchirée Comme je vous le disais Entre le gaullisme Et le communisme Qui étaient les deux ailes marchantes Issues de la résistance Qu'on a eu la guerre froide Avec tout ce qu'elle signifiait Qu'on a eu Enfin Et ça a été la grande affaire politique De ma génération La guerre d'Algérie Qui était au-delà de tout Un cas de conscience nationale Et scellait un moment profond Du destin de la France Alors Tout cela M'a fait historien Me taraudait D'une certaine façon Sur l'énigme De ce pays Or Effectivement Le type d'histoire Que nous avions appris Qui était au fond L'école des annales Et qui consistait A s'éloigner De l'histoire politique De l'histoire contemporaine Pour étudier Les structures économiques Et sociales En profondeur Nous apprenaient Énormément de choses A travers les sciences humaines Sur la France Mais ne nous aidaient pas A répondre A une sorte D'inquiétude intérieure Et c'est ça Que je disais L'écartèlement Entre une expérience vécue Et une éducation Intellectuelle et professionnelle Et il a au fond J'ai piétiné là-dedans Pendant très longtemps Puisqu'au fond Je suis un tardif Si j'ose dire Puisque c'est presque A 50 ans Que j'ai commencé A trouver La clé explicative Et qui me permettait De faire à la fois De l'histoire Et de répondre Aux questions Qui m'intéressaient Il a fallu pour ça Effectivement Que ce soit l'époque Qui réponde pour moi Il y a une phrase De Michelet Qui est très bonne C'est C'est jamais L'historien qui fait l'histoire C'est l'histoire Qui fait l'historien Et bien c'est un cas Bien précis Oui Mais ça n'a jamais dissipé Les inquiétudes Ce travail-là Ben non Parce qu'à partir Du moment Où je commençais A comprendre quelque chose D'autres choses Et c'est en train De se mettre en route Depuis 30 ans Et qui me replonge Dans une Je dirais Une inquiétude Il ne faut pas exagérer Mais nous la partageons Avec beaucoup de gens Ici autour de la table Je pense l'inquiétude Sur ce qui se passe Et va se passer Brice Couturier Alors Marc le disait Marc Vanchel le disait Tout à l'heure Il y a deux volumes Qui sortent en même temps Il y a présentation mémoire Qu'on peut considérer D'une certaine manière Comme une introduction Au lieu de mémoire Et puis il y a historien public Dans lesquels on découvre Les différents moments D'une contribution Au débat public Des interventions Et on voit que vous avez été A l'origine Ou en tous les cas Engagé dans bien des polémiques Et souvent avec courage Votre soutien dans l'Obs Au livre de Michel Legris Le premier collaborateur Du journal Le Monde A avoir attaqué Le quotidien de référence Sur ses partis pris idéologiques Était dédiablement audacieux A l'époque Votre réplique C'est vrai Votre réplique Au Monde diplomatique Qui vous accusait D'avoir censuré L'âge des extrêmes D'Eric Hobsbawm Est plutôt las Mais on sent Que vous avez Et puis il y a votre défense Du regretté Paul Lyonnais Qui est mort il y a quelques mois La question Et puis il y a votre Il y a BHL Il y a votre attaque terrifiante Contre notre BHL national Qui en prend vraiment Pour son grade Alors j'ai envie de vous demander Ça c'est le passé Mais aujourd'hui Pierre Nora Y a-t-il encore des auteurs Dont vous prendriez ainsi la défense En bravant l'opinion bien pensante Pierre Nora Ah Vous me Quels sont les auteurs aujourd'hui Dont vous Non mais il faudrait Qu'il y ait des cas précis Pour que Je me suis engagé Dans des choses Mais c'est pas les auteurs Tout récemment C'était le musée L'histoire de France Par exemple Je me suis engagé Contre l'initiative De Sarkozy Soutenue par Le ministre de l'éducation De la culture Pas de la culture Et par un certain nombre De mes amis Je me suis lancé Un petit peu Comme un brûlot De l'histoire Du musée de la marine C'était pas soutenir des gens C'était soutenir une cause Seulement elle a été très bonne Puisqu'il a suffi De mettre l'allumette Au bon endroit Pour qu'en trois jours Tout brûle Et contre les lois mémorielles Et contre les lois mémorielles C'est une évidence Et là aussi Je me suis C'est pas du tout facile De faire comprendre Aux gens Le problème de ces lois mémorielles Parce que C'est avec les meilleurs sentiments Du monde Et que Les députés Votent La criminalisation De l'esclavage La criminalisation De la guerre de Vendée Si on l'a leur propos La criminalisation De l'Ukraine Et de les lois Contre 32 Bien sûr Et les croisades N'oubliez pas les croisades Les croisades C'est pas une boutade C'était un projet Qui existait En fait Et Bon Pour être clair D'années Le forisonisme Pour dire Le négationisme Ces lois Ont été Faites A l'instar Et sur le modèle De la loi Guesso Dont on peut comprendre Que sur le moment Elle ait été Votée Mais qui a eu Un effet Un effet pervers En quelque sorte Et qui a engendré Toute une série De lois Qui si précisément L'association Que je présidais Avec René Raymond Après René Raymond Ne s'était pas Gendarmer Allait Vers Un vote Multiplié De lois D'ailleurs On va le voir Sur l'Arménie Car on va être battu Sur l'Arménie Moi j'étais contre Le fait Il ne s'agit pas Sur l'Arménie De nier que ça a été Un génocide Au sens Mais la république L'a reconnu Et a-t-on vraiment besoin A ce moment là Et maintenant D'aller plus loin Dans la reconnaissance Pour criminaliser Quiconque parlerait De l'affaire Arménienne Alors que la France Est pour rien Dans le massacre De l'Arménie Et que si on commence Nous A Comment dire A sanctuariser Un phénomène historique Sous prétexte Qu'il y a des Arméniens En France Alors où va-t-on aller Et l'affaire Effectivement Des croisades Est du même tabac C'est-à-dire que si Les communautés musulmanes Insistaient Pour criminaliser Les croisades Qui sont probablement La première agression De l'Occident Contre l'Orient Et contre le monde musulman Et qu'à ce moment là On dirait Pourquoi pas Alors ça Est une absurdité Contre l'esprit Tout simplement Parce que La loi De criminalisation A été prise En 45 Pour des gens Qui étaient encore vivants Et ça voulait dire Que jusqu'à leur mort Ils étaient poursuivis Ou poursuivables Mais ça voulait pas dire Qu'il fallait Criminaliser Le passé tout entier Le tribunal Permanent du passé Comme vous écrivez La criminalisation Des ancêtres Ont-elle été autre chose Que la conséquence De la concurrence Entre les mémoires Parce qu'à partir du moment Où évidemment Les juifs avaient obtenu Que la Shoah Fasse l'objet d'une loi Qui est une sanctuarisation De la vérité historique Sur l'extermination Des juifs d'Europe Il était tentant Pour les autres communautés Qui se considèrent Elles également Comme optimisées D'exiger des reconnaissances Officielles Vous avez raison Mais c'est pour ça Qu'en dépit De cette excellente cause J'étais contre La loi Guisson Dès le début Dès le début Je me souviens Que François Furet M'avait téléphoné un soir Pour me dire Écoute il y a une loi Alors vous auriez laissé passer Des écrits révisionnistes ? Mais oui Mais oui Évidemment Je les aurais laissés passer Et j'aurais fait Comme Vidal-Naquet Je les aurais combattus Les idées combattent les idées Le fameux très empoisonné De Pierre Vidal-Naquet Absolument La meilleure question C'est ça Et toute loi Implique La transgression De cette loi Clémentine Moi je suis complètement d'accord Avec ça Et justement Je voulais vous demander Comment vous jugez Comment dirais-je Le climat politique Pour le travail De l'historien aujourd'hui Eh bien écoutez Oui Il n'a jamais été Aussi difficile Parce que Moi je comparerais L'historien d'aujourd'hui A un véritable ethnologue Je veux dire par ethnologue L'homme qui est obligé De se distancer De ses contemporains Et du milieu Dans lequel il vit Au fond L'historien d'autrefois C'était l'homme Qui faisait passer Dans le présent La parole du passé Et qui S'insérait Dans cette continuité Aujourd'hui Précisément par rapport A tout ce qu'on a dit Je crois que le seul Attitude normale C'est une distance critique Empathique Bien entendu Parce que Quand je veux dire Une distance critique Ça veut pas dire Une distance hostile Ça veut dire Une distance de jugement Empathique Parce que Parce que Les historiens doivent Leur sympathie spontanée A tout et à tous Et on le devait Vis-à-vis des morts On le doit aussi Vis-à-vis des vivants Mais effectivement Dans un monde Où Ce qui est devenu L'histoire C'est l'histoire Toute contemporaine L'historien L'historien Doit changer L'attitude Et prendre Une sorte De distance D'ethnologue Mais est-ce qu'on le lui laisse faire C'était ça ma question Est-ce qu'on le lui laisse faire C'est-à-dire qu'on a l'impression Quand même Que Nicolas Sarkozy Mais pas seulement Utilise L'histoire Pour la figer Pour la déposséder D'une certaine manière Du travail historique Et l'utiliser à des fins politiques Je crois C'est pour ça que les lois mémorielles Sont une des formes De ce combat Pour l'indépendance de l'esprit C'est pour ça que je vous disais Que c'était difficile De le faire comprendre Au grand public Parce que les bons sentiments Allaient dans le sens De la criminalisation De tout ce passé Et que c'est difficile De comprendre Quand les historiens En essayant de prendre Cette attitude D'indépendance Ne la prennent pas Pour défendre Leur corporation Ou leur privilège Mais la prennent Pour l'intérêt Collectif Alors Emmanuel Laurentin Et Corinne Lepage Est-ce que justement C'est d'ailleurs pas encore Un peu plus difficile Aujourd'hui Étant donné Ce qui se passe Dans le domaine Des sciences humaines Vous avez évidemment Travaillé Et en tant qu'éditeur Vous savez ce qu'il en est De l'édition des sciences humaines Vous avez d'ailleurs Participé à un rapport Il y a quelques années Sur ces questions-là Sur la difficile Édition de sciences humaines Aujourd'hui Mais on sait aujourd'hui Par exemple Que les amphithéâtres De matières Comme l'histoire Dans les facultés Sont de moins en moins Fréquentées Que la question De la masterisation Va induire progressivement La disparition De l'agrégation C'est ce qui est en train De se passer Sans le dire D'une certaine façon Qu'ensuite Eh bien Si on ne devient pas Historien professionnel Que va-t-on faire Donc au bout du compte Que beaucoup Des jeunes français Qui voudraient peut-être S'intéresser à l'histoire Eh bien Ne vont pas le faire Et vont donc Aller vers d'autres chemins Est-ce que ça ne vous Paraît pas très grave Aujourd'hui Que de voir Justement Cette désaffection Ce qui est très récent Ça 4, 5, 6 ans Au maximum Cette désaffection De l'histoire Dans le domaine universitaire L'histoire n'est pas rentable A court terme Voilà Et c'est ça le problème Exactement Pierre Nora Ça ne sert à rien En effet Sauf à l'essentiel Alors comment Exactement C'est quelque chose Qui est très récurrent Quand on lit les deux ouvrages Où très régulièrement Il y a une espèce Effectivement De Pas d'aquabonisme Mais du Ça ne sert à rien Il faut tout faire Il faut se battre Jusqu'au bout Mais au fond Est-ce que ça sert à quelque chose Il est comme une sorte De Évidemment De Oui mais vous savez Ma devise C'est celle de Guillaume d'Orange Je maintiendrai Non C'était plutôt Il n'est pas nécessaire D'espérer pour entreprendre Ni de réussir Pour persévérer Donc je crois que Oui on est un peu Des dinosaures On est un peu On maintient C'est vrai Quelque chose Mais qui est Encore une fois J'insiste Qui n'est pas notre privilège D'intellectuel Mais qui est Je pense Essentiel Pour employer Les grands C'est embêtant D'employer les grands mots Mais L'âme du collectif Si j'ose dire En tous les cas Et puis Utile Je pense Qu'il faut maintenir Si vous voulez Cette espèce de sentiment De la continuité Alors le problème De l'histoire Emmanuel Laurentin Vient de le dire Le vrai problème C'est que On demande aux étudiants De leur savoir De plus en plus D'histoire Ils sont de meilleurs Chaque année D'une certaine façon Mais on réduit Les heures De plus en plus Donc vous pouvez Il y a une contradiction Absolue Et puis Ce n'est pas facile De faire de l'histoire Mais d'abord Parce qu'autrefois L'historien était seul A faire de l'histoire Si j'ose dire Aujourd'hui Tout le monde le fait Les chauffeurs de taxi Les juges de paix Les journalistes Surtout les journalistes Font de l'histoire Les touristes font de l'histoire culturelle Le patrimoine est par définition Une sorte de leçon d'histoire Donc on vit dans un milieu sensible à l'histoire Et où en même temps L'histoire est de plus en plus raréfiée Et on vit cette contradiction Qu'est-ce que vous voulez ? Corine Lepage Je voudrais rebondir Pierre Nora Sur ce mot de contradiction Est-ce que précisément Tout ce que vous venez de nous dire N'est pas une parfaite illustration Des contradictions De la société française Une société pétrie d'histoire Parce que nous nous référons Sans cesse à notre passé A la déclaration des droits de l'homme Enfin il y a tout Tout un patrimoine historique Qui est présent dans notre esprit Et en même temps Ce dégagement Si je puis dire aujourd'hui Cette instrumentalisation de l'histoire Qui est quand même extrêmement préoccupante Et donc là On voit bien qu'il y a une contradiction interne Dont nous n'arrivons pas à sortir Et nous en sortons Me semble-t-il D'autant moins Que l'histoire est de plus en plus conflictuelle Et ma question Elle est également à l'historien Est-ce qu'il y a dans le passé Des moments de l'histoire Où on a eu un rapport Si conflictuel à notre passé Est-ce qu'il y a des générations Avant nous Qui ont eu l'idée De chercher à remettre en cause Ou à criminaliser Remettre en cause Oui bien sûr Ça fait partie des idées Mais criminaliser Les croisades Pourquoi pas Le Saint-Empire romain germanique Avec ce qui s'est passé Avec Charlemagne Et pourquoi pas remonter Encore davantage À César Et à la guerre des Gaules Je veux dire par là Est-ce que tout cela Est quand même bien raisonnable Et est-ce que ce n'est pas Une forme de refus Non mais est-ce que ce n'est pas Est-ce que la France N'a pas un problème Aussi avec son histoire Qu'elle a mal digéré Vous parliez de la guerre d'Algérie On pourrait parler De la deuxième guerre mondiale Et d'autre part Une grande difficulté A se situer dans l'avenir Et je fais le lien Avec ce que je disais Tout à l'heure Nous avons une histoire Avons-nous un futur Et notre bagarre sur l'histoire N'est-elle pas une bagarre Sur notre futur ? Je vous dirais Oui on est sûr d'avoir un futur Mais on n'est pas sûr D'avoir un avenir Si j'ose dire Oui c'est juste Oui on a un futur Pas un avenir Pardonnez-moi J'ai mal formulé ma question Un peu Oui Mais Comment dire C'est une des conséquences De ce qu'on essayait De décrire tout à l'heure Avec Marc Wanchet De la condamnation Au présent Comment voulez-vous Avoir un vrai sentiment De l'histoire Dans un monde Qui tout entier Est consacré Ou condamné A se prendre A vivre Dans son présent Et pour son présent Alors cette contradiction Oui Est-ce que c'est Tellement différent De ce que vous décriviez Tout à l'heure Dans votre éditorial Sur toutes les contradictions Qui règnent Sur tout le reste Du problème Le problème de l'histoire C'est un problème De transmission C'est donc un problème De filiation Et d'affiliation Or C'est ce problème De la transmission Qui est Très difficile Dans un monde Acculé au présent Par définition On ne sait pas Que transmettre On ne sait pas Comment transmettre C'est tout le problème De l'école Tout le message Pédagogique de l'école Est extrêmement ambigu Et très difficile De contenu Alors je crois Que la contradiction Vous dites Elle est dans l'histoire Mais elle est dans Tout le reste aussi C'est vrai Brice Couturier Je parlais du moment Nora C'est l'expression De François Doss Je me demande Je la lui laisse Très franchement Mais je voudrais Je voudrais vous proposer Une question assez provocatrice Pierre Nora Est-ce que vous ne pensez pas Que ce moment Nora Il est déjà derrière nous Parce que Ce qui est peut-être daté Ce qui s'est modifié Entre les années 60 et 70 Quand vous avez dirigé Faire de l'histoire Avec Jacques Le Goff En 74 Et aujourd'hui C'est que dans les années 70 On avait tous le sentiment De vivre une époque historique Mais Et vous le dites Si radicalement nouvelle Que l'histoire Ne ferait aucune clé De compréhension On était rentré Dans une espèce D'ère nouvelle Aujourd'hui Au contraire Au 21ème siècle On a le sentiment Je me réfère Je fais référence A Philippe Muret On a le sentiment D'être sorti de l'histoire D'être dans une post-histoire En tous les cas Nous français Nous européens Où les événements Ont cessé d'être historiques Et où bien entendu Dans le passé Nous ne pouvons chercher Aucune clé Parce que nous sommes En suspension Nous n'avons pas de référence Nous ne vivons pas Une époque historique Nous ne sommes pas reliés A notre passé Puisque nous ne sommes plus De plein pied avec lui Mais nous n'avons pas D'avenir non plus Comme le disait Corinne Lepage à l'instant Pierre Nora Est-ce que donc Ce moment Pierre Nora Il ne correspond pas A une époque Qui est déjà refermée Je crois que Je voulais entrer en contradiction Avec ce que disait Brice A l'instant C'est-à-dire qu'il y a Un philosophe Qui sort cette semaine Un livre qui s'intitule Le réveil de l'histoire C'est Alain Badiou Et qui lui dit Exactement le contraire C'est-à-dire que par exemple Les révolutions arabes De ces derniers mois Je parlais de l'Europe Sont en train De nous expliquer Que l'histoire Qu'on avait mise au rencard Est en train de ressurgir Qu'est-ce que vous en pensez De tout ça C'est-à-dire cet aller-retour Entre histoire figée Et morte D'une certaine façon Ou histoire en train De se réveiller Vous ne savez pas Ce qu'on appelle histoire Si j'ose dire Puisque à beaucoup d'égards On l'a Comment dire Les pays extra-occidentaux Enferment l'Europe Dans l'idée d'une histoire Qu'ils auraient eux-mêmes inventée Sous le nom histoire Et récusent une forme d'universel Que nous aurions nous-mêmes fabriqué Pour vouloir le leur imposer Donc Qu'il se fasse une histoire Ailleurs que nous Et qui ressemble à celle À certains égards Qui avait été la nôtre C'est évident Ça se passe dans le monde entier En Chine En Inde Au Brésil Dans les pays arabes Mais sur longue période C'est vrai que Le problème de la France Est tout petit Dans cette affaire du monde entier Et que les historiens Sont eux-mêmes Confrontés aujourd'hui Avec ce qu'on appelle La world history C'est-à-dire une histoire mondiale Qui ne savent pas Comment écrire Mais qu'ils sentent Qu'ils doivent absolument aborder En fonction précisément De cette dilatation brutale En 15 ans Que la mondialisation d'une part Et peut-être la révolte Contre la mondialisation Dans certains pays arabes Est en train d'établir Alors que ce monde entier Ce soit Oui c'est le mot Dilaté Que l'histoire Ce soit à ce point Éclatée dans le monde entier Va obliger Forcément l'historien A rectifier l'ensemble De leur regard Alors C'est une question d'échelle Si vous parlez A échelle française Ben On est sorti de l'histoire Oui un petit peu Je dirais Oui Oui on est sorti De la grande Oui moi je Oui enfin oui Oui Je n'ose pas le dire comme ça Mais Effectivement Je préfère En tant que français M'occuper de son passé Que de m'occuper de son avenir J'ose dire Je préfère être historien Comme politique Pour tout dire Et si on est homme politique D'ailleurs on n'a pas De vision d'avenir On gère Je pense qu'on peut gérer A gauche Ou gérer à droite C'est pas la même chose Mais on gère Ah bah alors Moi c'est une négation Vous avez deux formes politiques Clémentinotin et Lepage Qui vont vous tomber dessus C'est une négation du politique Vous avez raison Parce que c'est l'essentiel De ce qu'on voit aujourd'hui Mais c'est pas ce que ça devrait être C'est vrai Le politique ça devrait être Revenons à Mendes France Gouverner c'est prévoir Le politique c'est précisément La capacité d'avoir une vision Et d'essayer de la partager Et d'essayer de voir Comment on liait Le souhaitable et le possible C'est ça pour moi Faire de la politique C'est pas gérer C'est pas une conception Managériale Managériale des choses Je voulais juste poser une question A la suite de ce que vous disiez Monsieur Nora Est-ce que précisément La post-mondialisation Dans laquelle on va entrer C'est pas précisément Une réappropriation Aussi des histoires Des peuples Pour chacun d'entre eux Est-ce que c'est pas une réponse ? Ben oui bien sûr Évidemment Il se passe au niveau des peuples Ce qui s'est passé Et qu'on décrivait Au niveau des minorités Nationales A l'intérieur des nationalités C'est évident Que les pays arabes Vont récupérer Comme on dit Une histoire Que la colonisation A beaucoup d'égard Avait oblitérée Ou tordue Ou en tous les cas Changée Cela dit Ils la récupèrent En grande partie A travers l'occidentalisation Que nous leur avons C'est vrai aussi pour nous C'est vrai aussi pour les vieux peuples C'est-à-dire Cette récupération De l'histoire Est aussi une manière De se reprojeter Dans le futur Et de se récupérer Soi-même Non ? C'est inévitable Oui Brièvement justement Pour ces relations Avec le monde arabe Est-ce que vous n'êtes pas surpris Vous qui êtes un bon connaisseur De la France Et assez critique Justement vis-à-vis Notre société française Du peu d'enthousiasme Qu'il y a pu y avoir Pour ces révolutions arabes Dans l'opinion publique En général Alors que les révolutions A l'Est Avait emporté Un enthousiasme formidable Ça ne vous surprend pas Pierre-Henoram Écoutez Les révolutions à l'Est Elles se faisaient Au nom des révolutions françaises En gros Ou du moins La révolution française Pouvait penser que Quand Lénine Le 71ème jour Elle nous flottait Nous avons tenu Un jour de plus Que la commune Enfin c'est quand même Une sorte de Et la France Et le parti communiste S'est beaucoup revécu A travers La révolution de 17 Donc il y a eu Une sorte de soudure Au niveau au moins L'imaginaire Qui finissait Par être historique Tandis que dans les pays arabes Oui Peut-être en Tunisie Certainement Mais probablement pas Dans le reste Alors Tout le problème Je ne le connais pas assez Mais les autres non plus D'ailleurs Sera de savoir Si l'exemple tunisien D'abord va se consolider Un Avec l'élection Avec l'Assemblée constituante Avec l'Assemblée Voilà Ça va être intéressant Voilà 8h43 minutes Pierre-Laura spécialement Pour vous Le coup d'œil De 8h43 Thomas Cluzel Bonjour Thomas Rebonjour Rebonjour Alors j'ai choisi Un billet assez violent Ce matin De l'historien Sociologue Jean Bobéro Un billet publié Sur Mediapart En réaction à l'interview D'Elisabeth Badinter Au monde des religions J'ai dû relire deux fois Cette interview Pour être sûr Qu'il n'y avait pas Maldon Dit-il Malgré tout ce qu'elle avait Déjà dit et écrit Je ne pouvais penser Que cette philosophe Soit tombée aussi bas Elle affirme en effet En dehors de Marine Le Pen Plus personne Ne défend La laïcité Alors Non seulement Elle cautionne Ainsi les propos De la leader d'extrême droite Mais elle en fait La championne Qui plus est Par excellence De la laïcité On croit être En plein cauchemar Dit-il Vu l'influence De la philosophe Mais malheureusement Il ne s'agit nullement D'un dérapage Encore moins D'une citation tronquée Non Elisabeth Badinter Donne elle-même L'explication logique De cette incroyable connivence Croire en Dieu Déclare-t-elle Doit rester une affaire Intime Et en effet On retrouve là Une vision de la liberté De conscience Analogue à celle Que proclame Marine Le Pen Cette dernière Qui déclare à propos Des prières de rue Ceux qui n'ont pas de place Dans la mosquée N'ont qu'à prier Chez eux Alors A partir de cette réduction De la religion A l'intimité Elisabeth Badinter S'en prend donc Aux manifestations Extérieures de la religion Enfin pas de toutes Les religions Écrit Jean Bobéro Car dans les extraits Publiés En tous les cas Pas un seul mot Ne critique le catholicisme En revanche Le manger cachère Et la kippa des juifs Le manger halal Et les tenues trop vêtues Des musulmanes Sont l'objet de sa vindicte Ainsi d'ailleurs Que les protestants évangéliques Qui n'ont ni nourriture Ni tenue spécifique Mais qui nous viennent Des Etats-Unis Au lieu d'être Bien de chez nous Alors bien sûr Madame Badinter A parfaitement le droit De détester les religions Leurs oeuvres Et leurs pompes Elle peut les critiquer Publiquement Et de plusieurs manières Tant qu'elle le veut Mais elle a absolument tort De faire coïncider La laïcité Avec sa position personnelle Et on voit jusqu'où Cette dérive la conduit Et d'ajouter Le vert est dans le fruit Dès que l'on veut réduire Au nom de la laïcité La religion à la sphère privée Entendue comme étant La sphère intime Alors comme citoyen Je suis scandalisé Écrit toujours Jean Bovéro Comme historien Et comme sociologue Je cherche l'explication De propos aussi aberrants Et de conclure De cette faillite intellectuelle De cette incapacité complète A comprendre la société Dans laquelle vous vivez Je vous plains Elisabeth Badinter Et je nous plains aussi Car cela cause Énormément de dégâts Bon alors donc Querelle en vue Notamment à travers Cette réaction De Jean Bovéro A l'article D'Elisabeth Badinter Vrai ou fausse querelle Est-ce qu'on fait dire Quelque chose Qu'Elisabeth Badinter N'a pas nécessairement dit Ou qu'elle a J'en ai un peu l'impression Je ne connais pas le problème Je vais aussitôt sortir C'est pour aller plus loin C'est une piste d'études Je vais me renseigner Sur le papier de Bobéro Mais je connais assez Elisabeth Badinter Et ses rapports Avec Le Pen Et à travers Badinter Son mari Tout ce qu'il y a eu Avec Le Pen Pour penser que C'est une sorte De métonymie Ce qu'elle dit Et que c'est Une forme d'ironie Voilà au point Où on en est arrivé C'est ça Par défaut On pourrait imaginer Que d'autres s'emparent De ce thème là Mieux que ne le fait Marine Le Pen Moi j'ai failli Faire ma chronique ce matin Sur ces propos D'Elisabeth Badinter Qui m'ont énormément choqué Donc il ne s'agit pas De dire qu'Elisabeth Badinter Florte avec le Front National Il n'y a pas Une seconde question de ça En revanche je trouve Ça paraît très Oui très Non mais il ne s'agit pas de ça Mais il s'agit quand même De propos qui alimentent Une confusion totale C'est-à-dire d'expliquer Que Marine Le Pen Serait la meilleure défenseuse De la laïcité Je trouve que c'est Une boutade d'extrait C'est parce qu'elle dit Qu'il y a au fond Qu'elle qui Parle d'un thème Dont tout le monde Pourrait s'emparer Mais c'est faux Mais c'est totalement faux Ne serait-ce que Jean-Luc Mélenchon Qui est très attaché A la laïcité On l'entend sans cesse La défendre C'est totalement faux La réduction A dit les roub N'est-ce pas C'est-à-dire le fait Que quiconque tient Le même discours que Le Pen Par exemple Le fait qu'il fasse jour En plein midi Est un le péniste Là simplement Ce que dit Elisabeth Badinter C'est qu'effectivement Il y a des menaces Sur la laïcité en France Et c'est une chose Elle a raison J'adorais Je voulais juste relever L'expression Mais trop vêtue Des musulmans J'aime beaucoup Appeler le voile intégral Le fait d'être trop vêtue Elle stigmatise Une religion Et l'islam Mais moi je ne défend pas Elisabeth Badinter Je vous rappelle Que nous avons un invité Qui est perdant Encore une page Oui sur la laïcité Ce qui est vrai C'est que Beaucoup de politiques Ont peur d'en parler Ils ont la trouille Il faut dire les choses Si c'est vrai Mais si Mais bien sûr que oui Mais bien sûr que oui C'est vrai Il y en a qui n'osent pas Parler de ce sujet Parce que c'est un sujet gênant Non mais je ne parle pas Vous avez vu sur la burqa Le foulard Tout le monde était Pour la laïcité Non pas comme ça Et je crois que c'est Quelque chose qui est fondamental Et complètement intrinsèque Avec la république Et ceux qui sont républicains Ils doivent s'emparer de ce sujet Avoir le courage de le dire Et d'appeler un chat un chat C'est tout Ceci étant Moi j'ai été comme vous Assez choquée De la formulation De ce propos D'Elisabeth Badinter Et j'étais très interloquée Que elle Madame Badinter Disse ça Mais il n'en demeure pas Moi qui a un problème C'est elle qu'il faut inviter Puis lui demander De s'expliquer très clairement Je crois que c'est le plus simple Est-ce que la laïcité Cela dit Inviter avec Beaubéreau Et puis voilà Pierre Nora Est-ce que la laïcité Cela dit justement Fait partie alors De ces passions républicaines Et que l'on pourrait inscrire Dans un lieu de mémoire Oui évidemment Ces débats sont récurrents C'est même Une identification Une spécification Une spécificité De la France Qui est extraordinairement Forte Et dont effectivement Aujourd'hui Avec l'ensemble Des communautés Religieuses Qui réveillent Leur mémoire Deviennent Des manifestations Publiques De cette religion Par rapport A ce qu'a été La laïcité Traditionnelle Qui consistait Effectivement En faire une affaire privée Alors oui C'est une immense affaire Mais que Dieu Devienne public Et effectivement Il n'est pas loin De devenir un Ayatollah Si j'ose dire C'est vrai C'est vrai Écoutez Ça a été vrai aussi Pour la communauté juive Ça a été vrai Pour les communautés musulmanes Et maintenant C'est effectivement Le vrai problème C'est celui Des communautés musulmanes Alors je crois que La Disons La Systématisation Avec laquelle Et la violence Avec laquelle Elisabeth Baninter Parle Est très fidèle A ce qu'elle a été Par rapport au voile Rappelez-vous Elle était Avec une Netteté Irréductible Contre L'octroi Simplement du voile Avant même L'histoire de la Murka Elle a été Une des premières A été contre Pour Une loi Contre la Murka Alors que Je me souviens Son Je L'avais parlé Avec elle Et j'étais d'accord Et son mari Robert Baninter Était plutôt d'accord Avec moi Pour penser Que c'était pas la peine Peut-être de faire une loi Mais que ça relevait D'arrêtés municipaux Dans les Quartiers Où Il y avait Beaucoup de burkas Au nom Simplement Du visage découvert Normal Pour L'identification Des gens Et que C'était pas la peine De faire une loi Pour ça Elle C'est prise Absolument Entière C'est une femme Très entière Pour faire une loi Alors là C'est un peu la même chose Elle dit Finalement dans ce pays Il n'y a plus que Marine Le Pen Pour parler de la laïcité Voilà Pierre Nora Pierre Nora Nous arrivons quasiment au terme De cette émission Dans quelques instants La page culturelle Des matins Je rappelle Présent Nation Mémoire Chez Gallimard Et historien public Historien public Au fond c'est une manière De rendre hommage A cette très belle expression De l'écrivain public Vous avez été L'éditeur Que vous avez été Et comme un écrivain public Non je n'aurais pas osé Aller jusqu'à là Je n'oserais pas Mais l'écrivain public C'est celui à qui On vient dire Écris-moi quelque chose Exactement Et historien public Je crois que ça veut faire Comment dire Ça veut typifier Un changement de statut De l'historien Qui au fond Était le passeur Du passé A l'avenir Et qui aujourd'hui Est un peu l'interprète De la pression Publique Et de la pression sociale Pour dire Ce que le passé permet Et ce que le passé Ne permet pas C'est une forme D'expert Intermédiaire Historien public Et du coup Historien public Chez Gallimard Et dans quelques jours Vous êtes le président Des rencontres de Blois Où France Culture Bien sûr Sera consacrée A l'Orient